Bien vieillir, ça se prépare. Placer un membre de sa famille en maison de retraite ou en EHPAD n'est pas une décision facile à prendre. Tout le monde n'y est pas préparé, surtout quand on est confronté à cette question dans l'urgence. C'est pourquoi le Conseil de la vie sociale et la direction de l'EHPAD Soleil d'Automne, en partenariat avec l'équipe mobile d'évaluation gérontologique du centre hospitalier d'Arras, ont invité les familles à une conférence débat pour échanger et partager les expériences. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire qui organise cette manifestation ? Oui, l'organisation est réalisée par Mme Gosselin, présidente du Conseil de la vie sociale, avec l'accord et la participation de la direction de l'établissement. On a invité l'équipe gérontologique d'hôpital d'Arras, le docteur Petit, médecin gériat responsable de l'équipe géronto, et la neuropsychologue Mme Drissi Saïda, ainsi que le médecin coordonnateur, le docteur Lupin de l'établissement, qui va parler de cette continuité de vie à l'EHPAD pour les personnes qui doivent entrer dans nos établissements. Et qu'est-ce qui a motivé cette conférence ? Ce qui a motivé, c'est une expérience personnelle, puisqu'en étant au Conseil de vie sociale, j'ai ma mère qui est dans cet EHPAD, et j'ai remarqué que beaucoup d'autres familles avaient un sentiment de culpabilité de placer une personne de sa famille, ce qui est très difficile, alors que l'établissement est parfaitement adapté à toutes les personnes. Mais c'est vrai, ce sentiment de famille avec ses parents est très difficile à supporter. C'est pourquoi je pensais qu'un entretien avec une neuropsychologue pourrait aider les personnes à franchir ce cap. C'est surtout le but de cette réunion. Souvent ressenti par les familles lorsqu'il s'agit de placer leurs parents aux grands-parents, le sentiment de culpabilité et d'abandon a été largement évoqué lors de cette réunion. Expliqués, mais aussi rassurés, étaient les objectifs de cette première conférence. Il n'est pas facile d'entrer en maison de retraite et de tourner une page de sa vie. Cette étape se prépare avec l'entourage affectif. Faire participer la personne à la décision de placement, par exemple, est très important. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez un éclairage sur la vie continue à l'EHPAD. Pour moi, en tant que directeur d'établissement, c'est un simple changement de lieu d'habitation, mais la vie continue. Les résidents de l'établissement sont des citoyens à part entière de la ville et participent à la vie de la ville et continuent leur activité. Le public venu nombreux a pu poser plusieurs questions à la fin de la conférence pour avoir le maximum d'éléments en poche pour pouvoir prendre la décision de placement avec plus de sérénité. Une telle question est à voir aussi avec les professionnels de l'établissement. C'est-à-dire qu'ils vont savoir vous dire si la personne a été triste ou pas triste de voir de la famille. Et dans nos établissements, on travaille de manière très proche avec les familles dans le cadre de ce qu'on appelle un plan de soins personnalisé. Merci.